Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sur le moufid en physique de la deuxième année du baccalauréat donc sur la page 62 on va résoudre l'exercice 6 sur la décroissance radioactive donc donc faire de l'exercice on va exploiter des résultats de mesure on étudie la désintégration d'un échantillon donc je vais leur tête étudie la coutANE supérieure de la ré關 deuxanntó all הוא de la ré關 de la ré關 de l'zonne de la ré關 un à hani unче chronic hyamy donc ce n Benson a radioactive du type Bた muai Hãos Eduardo nousиль que profite néfa les hautes Le noyau fils, c'est le noyau père et le noyau fils, c'est radioactif de demi-vie très grande. La première question est écrire l'équation de la désintégration. Intégraphone, c'est la résine qui béné à l'équation des désintégration. On va mettre l'équation des désintégrations. L'équation des désintégrations. C'est la résine qui est en infernée et c'est en infernée. En ce moment, il y a un Xe, qui est Xe, 135, et 54. Il y a un Xe, qui est Xe, qui est Xe, qui est Xe, qui est Xe. Donc, il y a un Xe. 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 Il y a un électron de charge moins 1 et de masse 0. Nous appliquons les lois de la conservation. Nous appliquons les lois de la conservation. Nous appliquons le nombre de masse. Il y a un nombre de masse. Le nombre de masse. Le nombre de charge. Le nombre de charge. Nous allons faire un système qui est 135 qui est A plus 0 et qui est 54 qui est Z plus 1, moins 0. Donc, si nous voulons à l'équation, nous allons trouver ce qui est A et ce qui est Z. Donc, A est 135 et Z est plus 1 et plus 1 et plus 0 et plus 4. Alors, ces sont les Z. Ce sont les plus de la quantité de la quantité des ansurs de l'équation. Pourquoi nous allons trouver l'équation de l'équation ? Certaines de l'équation sont remplacées. Votre nous emblats sur l'équation de l'équation de l'équation de l'équation, C'est à dire, d'ici 135. resultadoemedrice là-dessus 55, donc ? Elle va l'équation d'électrons... 55. Et pourquoi ? La quantité acho datacadances vara z plus 1. Quelle partie d'équation ? A normalement, Equation d'un Proton wave, c'est la quantité d'ørовать en Proton. Un Proton change electron. Le nombre de protons est 54 ou 55. Le nombre de protons est z. C'est-à-dire que le nombre de protons est un proton. Nous suivons cette équipe. Le nombre de protons est zéro. C'est-à-dire que le nombre de protons est zéro. Le nombre de protons est zéro. C'est-à-dire que le niveau du protons est de l'électron. Le protons est un proton. Mais si nous avons un protons est de l'électron, c'est-à-dire qu'il y a une conservation suivante. Nous devons donc dire que le suivant est n0. N est le nombre de protons est zéro. Le nombre n0 est le nombre de protons est zéro. C'est-à-dire que le nombre de protons est zéro. C'est-à-dire que nous devons commencer par le protons est de l'électron. Dans l'électron. Dans l'électron. Dans l'électron. Dans l'électron. Dans l'électron. N0 est le nombre de protons est de la désintégration. N0 est de l'électron. N0 est de l'électron. Dans l'électron. Dans l'électron. , Peut-être qu'on peut se réunir sur le temps qu'on a fait. Donc c'est l'expression. Donc on va commencer à la question suivante. A l'aide d'un compteur. Si on a un compteur, on détermine le nombre A de désintégration par seconde. Le nombre A de désintégration par seconde qui s'appelle le nachat l'échaïde. L'activité est radioactive. Il y a une échecée de l'échaïde. Il y a une échecée de l'échaïde. Donc on a ajouté l'added du seconde. Les mesures sont faites toutes les heures. Donc on va commencer à l'échaïde. On va faire l'échaïde de l'échaïde. Donc c'est la date moyenne d'une mesure. Il y a une échecée d'un compteur. Donc on va faire l'échaïde. L'échaïde de l'échaïde. Il y a une échecée d'une mesure. Donc on a négée de la suite. car si la plus qui Pearce doit avoir plutôt de plus, le plus il y a une activité. Qu'thank Crew, il y a une activité qui n'existe jamais. Alors Qoh que esa à A0 sur A0 A0 bien sûr est-product depends. Mais A0. Alors avant de obtenir A0 sur A0, nous devons l'astronnement Whats. C'est 568 divisé par 2. Donc, c'est le temps. Donc, ici, c'est 568 divisé par 2. Donc, c'est 204. Donc, c'est 204. Donc, c'est 204. Donc, 204. 204. Donc, on va parler dans le tableau. C'est 10. Donc, le temps qui est en train. Donc, A est égal à 0 sur 2. Foucage. A la date. A la date. A la date. A la date. Donc, c'est 10. Il y a 9 hours. Donc, on a 4. Donc, on va dire 106. Et on va a 241. C'est 808. Donc, cet tempo, c'est 408. C'est le temps c'est 408. c'est 408. C'est ce qu'on a dit ici. On a dit le valeur de lambda en 2. Donc, lambda en 2. Donc, t en 2. Donc, t en 2. Donc, t en 2. Est-ce qu'on a mettre en tripleur. Donc, on va d'être sur hai topes. Donc, c'est à peu près 32400 secondes. D'accord. Alors, c'est lambda. Nous ne pouvons pas savoir. Nous pouvons savoir que TN200, si nous avons mis en lambda, nous avons mis en LN22. Nous avons mis en lambda, donc la lambda va être LN22 sur TN200. C'est-à-dire que LN22, et on a mis en 69, c'est-à-dire que TN200 300 secondes. Et cette étape suis-à-dire que les deux 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 trois deux 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 deux. Donc, lambda, JN24, c'est 4,5, c'est de la puissance moins cinq. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Voilà, c'est la fin de l'exercice. La prochaine fois, on va voir un autre exercice sur la décroissance radioactive.